Walid, bonjour. Et puis les assurances du directeur général de la pharmacie centrale, des hôpitaux, il n'y a pas de pénurie de médicaments, les stocks actuels suffiront pour répondre à la demande des 10 prochains mois. Et puis à l'international, les agents de la protection civile, toujours appelés d'oeuvre à Darna en Libye, ils ont retiré jusqu'à aujourd'hui 316 corps sans vie en Libye où la situation reste préoccupante selon l'OMS qui cherche sur place à renforcer le système d'alerte précoce. Il y aura également du sport avec notamment la décision de l'Algérie de retirer sa candidature à l'organisation de la Cannes 2025-2027 et la sélection nationale féminine qui s'est qualifiée au second tour des animatoires de la Cannes 2024 malgré son match nul, concédé un but partout hier soir au stade Miloudet-Vidoran face à l'Ouganda. Enfin, football toujours avec Amin Guidi qui a officiellement annoncé son choix de jouer pour l'Algérie. Et pour commencer, la volonté des autorités algériennes à promouvoir davantage les droits de l'homme en sollicitant l'expertise internationale saluée par le rapporteur spécial de l'ONU sur le droit de réunion pacifique et d'association. Le responsable onusien en visite en Algérie à l'invitation du gouvernement algérien visant à évaluer la mise en œuvre du droit à la liberté d'association et de réunion pacifique. Il a remercié les autorités algériennes pour cette initiative qui dénote de leur volonté, je cite, de solliciter l'expertise internationale afin d'améliorer la situation des droits de l'homme. Le rapporteur onusien s'est aussi félicité que le gouvernement algérien s'est engagé à inviter d'autres rapporteurs à venir en Algérie pour des expertises. Voyons à travers cette démarche une ouverture pour édifier une Algérie nouvelle qui consacre les libertés et les droits de l'homme. Moralisation de la vie publique, la portée du discours religieux dans la prévention et la lutte contre la corruption et dans la moralisation de la vie publique, mis en avant par les participants à un colloque national à Tougourte. Organisé par la Zawiyah Tijaniya à Temassin, l'importance de consolider les valeurs morales et de promouvoir l'identité nationale pouvant servir de socle pour immuniser l'individu et la société contre la corruption, souligné Sophia Bokarcha. Contribuer efficacement à la lutte contre le phénomène de la corruption à travers l'implication des Zawiyah, considérée comme l'une des institutions de régulation sociale. Pour le Cheikh Mohamed Laïd Tijani, il s'agit de rappeler l'échelle des valeurs. À travers quel discours, à travers quelle initiative, un petit peu, qu'on se rapproche un petit peu de la population pour les mettre en exergue, pour relever un petit peu le niveau de la discussion et de la moralité et de la taqaf, de la culture un petit peu de cette population. La corruption, elle existe depuis l'éternité et elle ne va pas s'arrêter. Mais le fait de relever un petit peu le dialogue avec différentes instances qui forment un petit peu cette population, c'est pour contrer un petit peu les grandes influences un petit peu sur le façade, etc. L'accent est mis sur le cinquième objectif stratégique, la promotion de la culture du rejet de la corruption dans la société. La sensibilisation reste le principal enjeu. Abdel Latif Benida, chef d'études au niveau de la Haute Autorité de Lutte contre la Corruption. C'est sensibiliser l'ensemble de la société civile, surtout à travers les Zawiyah, les institutions en quelque sorte traditionnelles. Et nous pensons que c'est un très bon départ et un très bon début pour la concrétisation effective de la stratégie, surtout au niveau local, au niveau des Zawiyah et au niveau des Taj Mahad et tous les groupements traditionnels de la société algérienne. Le rôle du prêche dans la préservation des valeurs est donc mis en avant à l'occasion de cette rencontre qui intervient à la veille du Maoulid Nabaoui. Et toujours à propos de valeurs, Walid Selman, de leur transmission, de leur préservation, on parle du Maoulid Nabaoui Sharif qui est célébré ce soir par la communauté musulmane. Le ministre des Affaires Religieuses et des Warfs rappelle d'ailleurs les principes à respecter d'annonce les comportements érigés, vous le savez, par l'habitude en règle mais qui restent illicites. Youssef Belmerdi a affirmé que sa célébration est autorisée du point de vue religieux et constitue une occasion pour rappeler les valeurs du prophète, que le salut soit sur lui et les inculquer aux nouvelles générations. A ce titre d'ailleurs, il faut rappeler que chaque année, durant la fête du Maoulid, les accidents surviennent malheureusement, mettant en danger la vie des individus. La protection civile met en garde d'ailleurs contre l'usage des produits pyrotechniques, le capitaine Nassim Balnaoui, de la cellule de communication de la protection civile. Il faut toujours éviter de procéder à l'achat, malheureusement parce qu'elle existe au niveau du marché parallèle. Et pour les parents aussi, il faut penser à surveiller et accompagner vos enfants, notamment leur faire savoir comment manipuler ces produits. Il ne faut pas les jeter par les balcons sur des personnes, il ne faut pas les utiliser à proximité des hôpitaux, des stations de services, des compaissances, des habitations, sur des produits très inflammables. Et aussi, il ne faut pas oublier que les bougies ont généré des incidents, alors elles doivent être placées sur des supports stables et non inflammables. Le remplacement doit être loin des tentures et les meubles afin d'éviter l'occasion d'incendies. Dans l'actualité économique cette fois-ci, avec cette visite du PDG de Sonatrac à la raffinerie d'Augusta, propriété de la compagnie nationale en Italie. Son niveau de production a atteint près de 8 millions de tonnes de carburant et d'autres produits pétroliers en 2022, soit un chiffre d'affaires de plus de 7 milliards d'euros. La raffinerie qui a réalisé des performances positives dans les domaines de l'exploitation, de la sécurité et de la préservation de l'environnement. Tout fait, Rackal qui a pris connaissance du plan de développement et discuté avec les travailleurs, les saluant dans leur accompagnement dans le transfert de propriété. A Sonatrac qui s'est également acquis du déroulement des opérations d'expédition à travers le centre de stockage et de distribution d'Augusta, un des trois centres gérés par cette raffinerie. Les deux autres se trouvent à Palerme et à Naples. Et de son côté, le ministre de l'énergie et des mines Mohamed Arqab a annoncé hier soir à Mascara la prochaine mise en service d'une dizaine de projets de produits miniers non fléreux dans différentes régions du pays. Et dans le même domaine, le ministre de l'industrie a inauguré à Togote une unité de fusion justement et de transformation des produits ferreux dans la commune de Temassine. Un mini-complex d'Al-Hajjar comme qualifié par Ali Aoun, le premier responsable du secteur qui a multiplié également les appels à l'investissement dans le secteur industriel. Ce sont des problèmes qui sont accumulés pendant des années. Il y a des unités que j'ai visitées, même à Elway, qui risquent la fermeture. Donc nous avons pu régler certains problèmes qui vont les aider pratiquement à redémarrer et à donner espoir aux investisseurs avec la nouvelle loi sur l'investissement, avec la création de l'API, l'agence unique. Nous avons grand espoir et l'espoir commence à se concrétiser. Beaucoup de problèmes ont été levés, notamment pour les industries de transformation. Et nous espérons, avec la libération prochaine de la loi sur le foncier industriel, les choses vont rentrer dans l'ordre et je suis très optimiste. C'était le ministre de l'Industrie, Ali Aoun. Propos recueillis par notre correspondant permanent, Amal Daffar. On a toujours des projets stratégiques, cette déclaration du ministre de l'Énergie. Cette fois-ci, ça concerne le projet de gazoduc transarien. Tout à fait, un projet structurant, vous le savez, qui devrait traverser l'Algérie, le Niger et le Nigeria. L'Algérie a déjà réalisé 1700 kilomètres, affirme le ministre de l'Énergie. Le gazoduc est arrivé à Hned, dans la wilayah de Tamrassat. Il reste quelques mille kilomètres à réaliser pour atteindre la région frontalière. Une étude est en cours concernant les travaux de réalisation au Niger. Mais la crise impacte le projet et risque de le retarder, assure Mohamed Al-Grabah. Une info santé, les assurances de la PCH. Tout à fait, il n'y a pas de pénurie de médicaments. Et à son niveau et dans les différents hôpitaux à travers le pays, son directeur général, Semir Farhat, a estimé le stock disponible actuellement suffira pour les dix prochains mois. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Mourali, la solidarité de l'Algérie avec le peuple sahraoui dans sa légitime lutte pour l'autodétermination. D'ailleurs, affirmant que cette position émane des principes constants de l'Algérie et des efforts sous la conduite du président de la République pour asseoir la paix et la sécurité dans la région. Rappelons que les agents de la protection civile algérienne sont toujours à pied d'œuvre à Darnar. Ils ont jusqu'à aujourd'hui pu retirer 316 corps sans vie et ce dans le cadre de la mission de solidarité engagée suite aux inondations ayant frappé ce pays en Libye où la situation reste préoccupante. Selon l'Organisation mondiale de la santé qui cherche sur place à renforcer le système d'alerte précoce pour détecter les signes d'éventuelles maladies d'origine hydrique, alimentaire ou autre. Direction l'Irak. Ce drame, le bilan de l'incendie qui s'est déclaré dans la nuit dans une salle des fêtes à Hamdaniya est monté à 114 morts et plus de 200 blessés. Déclaration à la presse du gouvernement de Niv Najm al-Jabouri. Et puis le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a dénoncé la pure folie, je cite, de la nouvelle course aux armements nucléaires. Guterres appelle les puissances nucléaires à montrer la voie en s'engageant à ne jamais, en aucune circonstance, utiliser l'arme nucléaire. Retour chez nous pour parler culture. Direction Béjaïa où se sont poursuivis les journées cinématographiques et leur lot de projections et débats sur place. Notre envoyé spécial Nasserine Dahmona. Le marin des montagnes est un documentaire qui raconte le premier voyage du réalisateur brésilien Kerim Ainouz en Algérie, terre natale de son père. Une quête identitaire qui dépasse l'histoire familiale du réalisateur. Kerim Ainouz exprime sa fierté de faire partie d'une famille de révolutionnaires algériens. Quand j'ai fait ce film, c'était au mois de février 2019 et il y avait une révolution qui se passait au Brésil, c'était une révolution fasciste. Et là, d'être venu en Algérie, de découvrir ce pays qui était un pays qui a cassé la baraque, pour moi ça m'a donné beaucoup d'énergie. C'est pour ça que cette révolution rentrait dans ma tête. Moi je suis venu pour vraiment chercher ce qui s'est passé en 1962, comment ce pays était libre, mais aussi pour chercher une espèce d'inspiration, pour résister par rapport à ce qui s'est passé au Brésil pendant ces années-là. La militante anticolonialiste, journaliste et écrivaine Hélène Mortefi était également présente. Elle a fait le voyage des États-Unis pour voir ce film. C'est un film très émouvant. Son voyage a retrouvé la racine, les antécédents de sa famille à Kabyle, sa rencontre avec ce pays qu'il n'a pas vécu avant. C'était extraordinaire. Le film Le marin des montagnes a été projeté hier à Bdjaya en avant-première internationale. Au mois de mars, il sera projeté en Europe. Et du sport pour terminer, rappelons tout d'abord la décision de l'Algerie de retirer sa candidature pour l'organisation de la Cannes 2025-2027. La sélection nationale féminine qui s'est qualifiée hier soir au second tour des animatoires de la Cannes 2024, malgré son match nul, concédait un but partout hier soir à Oran face à l'Ouganda en phase allée. Nos dames s'étaient imposées par deux buts à un. Il y a également la décision prise par Amin Gouiri qui a officiellement annoncé son choix de jouer pour l'Algerie. Enfin, match de mise à jour du championnat de Ligue 1, Paradou, Asse, Usma, d'Alger. Aujourd'hui, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.